Cette soirée, c'était quand je suis. Hier, la pluie et le festival du 14 juillet au Point Verlaine. Quelle vie, il pleut dans mon cœur. Les esprits des poèmes immortels m'embrassent. Un soir, parisien, le chuchotement des arbres. Le silence m'envahit une brise douce. Hier, c'était 14 juillet, la prise de la bastille. Seules mes bougies me regardent et les lumières de mes larmes. Mes yeux larmoyants m'empêchent d'écrire. Mes bougies de nos roses. J'aurai, j'aurai, que puis-je faire ? Comme si les poèmes de la frère m'embrassent. Les couleurs de la fête du 14 juillet. Feu d'artifice. Seules le chuchotement m'entoure. Le chuchotement de mes arbres. La pluie et les couleurs du feu d'artifice m'embrassent. Comme si je deviens un enfant-cure de devant. Les bougies de mon père, au royaume-cure du sang. Seule, dans ma chambre. Seule, dans mon espace parisien. Jacques Très-Vert et l'enfance sont autour de moi. L'esprit de Jacques Très-Vert m'entoure. Hier, des filles parisiennes m'ont entouré. Les dames, aussi les hommes, autour de la Seine, sur le pont de Châtelet. Oh mon Dieu, je suis à Paris. Quelle joie m'envahit. Nous attendons le feu d'artifice du 14 juillet. Les yeux fixés sur la tour Eiffel. Et un sentiment de la fête du 21 mars. J'ai vraiment vécu l'ambiance des poèmes de Jacques Très-Vert. Quelle chance j'ai demain en rendez-vous. Avec Dr. Frédéric Lissot. Mon ami, si fidèle. Chers amis franco-kurdes. L'ambiance enfantine. Les enfants, les gars portent les chapeaux français. En s'embrassant, c'est la fête du 14 juillet. Les filles et les garçons sont habillés en blanc, comme à une noce orientale. C'est une joie personnelle et nationale. Cette illustration peut être rapprochée du tableau de Claude Monet. La rue Monterey, qui représente une fête nationale française. Les enfants s'attachent à leur héritage et à leurs racines, comme au mat traditionnel de 14 juillet. Ce dessin montre que l'atmosphère change. Les racines restent les mêmes pour les enfants. C'est une double égalité. Les portes de la Bastille s'ouvrent. Jacques Très-Vert considère l'école de cette époque comme une prison. Au début de son poème, il lit la guerre à la religion. Il considère que ce sont des chaînes pour les enfants. Les portes de la Bastille, qui sont des chaînes pour les enfants.